t'as changé ? non j'avais fait quelques séances après j'ai fait un peu de coaching les premiers temps ensuite en tant que sportif au départ et ensuite toujours toujours je fais toujours du sport montre le bras il pleut dehors il n'est pas congestionné là j'adore les gars même s'il pleut attends je vais quand même me mettre en t-shirt tu vois je vais leur montrer bienvenue à vous messieurs c'est bon c'est un lieu que vous connaissez bien l'Angargym d'ailleurs la page facebook est devenu comme ça c'était crossfit algérie au départ mais hier on en avait parlé avec Oussab Ahmouj d'ailleurs qui était sur notre plateau on va parler des évolutions d'ailleurs qui se passent du côté de ce fameux grand hangar qui se trouve en plein coeur du parc d'attractions et des loisirs donc de Belakmou Saïd Hanbin et Tersalane ça dépend de l'axe et ce matin avec nous sur le plateau Jalil Meraska bienvenue merci alors nutritionniste du sport coach sportif également tout à fait combien d'années de sport à votre actif au sport ça fait depuis mon jeune âge après l'âge ça devient une drogue et j'en fais depuis très longtemps Vous avez perdu du poids quand même non ? Depuis ? Depuis un moment où je vous suis sur facebook et vous avez perdu un peu Ouais si j'ai perdu j'ai perdu un peu de gras en tout cas Ah le gars il sait ah ouais Je salue je salue la performance Merci merci Et le petit coup là Allez bienvenue à vous aussi Amin Ghazmi vous êtes physiologiste de l'exercice nutritionniste vous êtes installé en France vous avez participé à la conférence d'hier Alors vous aussi j'allume la scalaire Oui tout à fait Alors la conférence qui s'était déroulée hier en matinée qui était ouverte à tous ça on va en parler dans quelques instants et puis l'un des invités de cette conférence également c'est Ali Touami alors vous êtes docteur en méthodologie de l'entraînement sportif à ce qu'on appelle l'ex-ISTS c'est l'ESSTS c'était l'institut supérieur des techniques du sport c'est ça ? Non des sciences ouais Des sciences et technologies du sport Et technologies du sport maintenant c'est devenu ? C'est l'école supérieure des sciences technologies du sport D'accord C'est la même chose L'institut à école c'est très très bien pour les athlètes On en a un ou deux qui sont passés par l'ISTS Ah ok Qui sont avec nous dans la rédaction sportive ici sur Canal Alors messieurs d'abord la conférence d'hier c'était sur nutrition, gestion, perte Enfin gestion du poids Gestion avec la perte et la prise Donc du coup qui va en parler, qui va en entamer ? Alors concernant la conférence d'hier c'était le thème global C'était la gestion du poids et les aspects nutritionnels globalement Et donc on a abordé tous les aspects qui concernent la perte du poids La prise du poids, la prise de muscles etc Donc c'était un débat très très riche On abordait un petit peu tout ce qui est au départ historique Et évolution de la nutrition et de l'alimentation dans le monde Et ici en Algérie et en Afrique du Nord Et puis on a parlé aussi des aspects génétiques Par la suite on a eu un débat aussi Sur comment manger, qu'est-ce qu'on doit manger Quand on est patient, quand on est sédentaire, quand on est sportif de haut niveau On a touché un petit peu aux aspects du dopage etc Donc c'était vraiment quelque chose d'assez général Parce que c'était orienté vers le grand public Mais il y avait aussi des médecins, des nutritionnistes Des membres de la SADMO, de la Société Algérienne de Nutrition et Médecine Orthomoleculaire Avec le docteur Barley Voilà exactement Et donc plusieurs intervenants Il y avait moi-même, il y avait Jalil Mirazka Monsieur Ali Touami Et puis d'autres aussi Monsieur Oussama Hammouche Le gérant du Engarji Alors on va commencer d'abord par Un, l'expérience Engarji, CrossFit Algérie Vous en pensez quoi Ali Touami ? Euh, de toute façon En tant que cadre du sport, en tant que monsieur du sport Là c'est une très bonne initiative dans la mesure où Elle rentre dans la tendance actuelle du sport C'est la pratique de l'éducation physique Donc pour l'instant on n'a pas de compétition de CrossFit en Algérie C'est les premiers pas du CrossFit en Algérie Donc côté encadrement, il y a un manque flagrant C'est ça Et la maîtrise Le CrossFit est une discipline très très compliquée Très exigeante Il faudrait que la base soit bonne Pour aller vers la compétition du CrossFit L'expérience Engarji C'est une première en Algérie On trouve du CrossFit dans des petites salles Mais dans un hangar Comment ça se passe aux Etats-Unis En grand pays du sport Je trouve que c'est une très bonne initiative Ça mérite l'encouragement Et le respect Jalil Melaska Oui Je partage Qui a fait du sport depuis toujours Pour voir l'arrivée d'un projet comme celui-ci Et la transformation de ce hangar Qui était complètement abandonné Oui justement Qui servait à quelques tournages Qui l'avait servi à quelques tournages de sérité Oui exact De le transformer en un lieu qui unit et réunit des milliers de personnes chaque mois Personnellement moi je dis que ça fait rêver carrément Donc un projet comme ça Une initiative pareille pour les jeunes Algériens Qui adorent le sport finalement Donc on a vu même des athlètes de haut niveau Qui viennent s'entraîner au niveau du hangar Et ça fait vraiment plaisir Parce que des endroits comme ça On n'en voit pas en Europe En France moi je n'ai jamais vu un endroit pareil Dans un environnement pareil C'est ça Donc les pays anglo-saxons Ils ont ce genre de hangar Ils ont des grands espaces Tout à fait C'est des hectares Nutrition, gestion, prise et perte de poids On continue à en parler Comment expliquer la prise de poids le plus souvent Chez les non sportifs Et chez les anciens sportifs Allez tiens Mais des réponses rapides Qu'on n'aille pas en exposé Exactement Ma notion du poids de corps A l'époque Les années 80 On l'a utilisé dans le sens de La gestion L'équilibre pandérable Oui La notion du poids de corps C'est un équilibre Dans le sport L'effet le premier sur le corps C'est le poids On ne peut pas agir sur la taille Comme le dit la plupart des gens Ne faites pas les charges Ne prenez pas de grandes charges Ne faites pas de l'altérophilie Ça n'a rien à voir avec la taille Le sport touche directement au poids de corps On devient mince On devient svelte Ou bien on prend du muscle C'est ça l'action directe du sport Donc il y a des facteurs héréditaires C'est la génétique Il y a Il y a aussi le facteur alimentaire Il y a aussi les trucs de santé Les problèmes de santé Ça influe énormément sur le poids de corps Et actuellement l'élément le plus important Mise à part les cas cliniques Et les cas pathologiques Il y a le truc d'équilibre alimentaire C'est ça C'est le plus important On se nourrit n'importe comment On a quand même une population assez forte Assez consommatrice De calories excédentaires On ne sait pas manger On mange de tout On se croit bien manger Mais finalement On mange très bon Très très bon Je rejoins le point de M. Aletouami Nous on a un petit peu hérité Des habitudes des occidentaux Nous on copie aveuglement Et c'est pas quand on voit nos traditions Nos habitudes Les habitudes de nos ancêtres Nos grands-parents Ils ne mangeaient pas Comment on mange aujourd'hui Donc ça influe un petit peu Sur la génétique carrément On en a parlé hier Sur l'épigénétique La société se sédentarise De plus en plus actuellement Donc on a une vague de sédentarisation Qui arrive de l'Europe Et qui avant est arrivée De l'Amérique du Nord Donc l'Amérique du Nord C'était à peu près Les années 40 Début des années 50 Ensuite l'Europe Début des années 60 Jusqu'aux années 70 Et puis maintenant Depuis une dizaine d'années à peu près On assiste à une sédentarisation De plus en plus progressive Et puis aussi Une industrialisation De l'alimentation Pesticides OGM Etc Donc c'est ce qui fait que En fait le poids Concrètement Ce n'est qu'un symptôme Ce n'est qu'un résultat Le poids trahit En fait Si vous êtes obèse Ou en surpoids Ça trahit Un dérèglement métabolique Donc ce dérèglement métabolique Est provoqué par la sédentarité Par la mauvaise alimentation Et tout l'environnement Et puis aussi la génétique Donc si On vit Par exemple Pendant 70 ans En tant que sédentaire Avec une mauvaise alimentation On va transmettre ça Aux prochaines générations Et ça va se transmettre Et se renforcer De plus en plus Allons-nous finir Obèse Dans cette société Au vu des nouvelles générations Qui arrivent Si la société S'occidentalise De plus en plus S'américanise De plus en plus Avec la sédentarité Et l'alimentation industrielle On va devenir Comme la société Type Mondialement parlant Qui est les Etats-Unis Qui ont le plus gros Nombre d'obèses Dans le monde Obésité Ce n'est qu'un signe apparent C'est ça Après il y a toutes les maladies Qui est fait Mais ce qui se cache derrière C'est Les dérèglement métaboliques Il y a Le HTA Le diabète Les maladies chroniques Les articulaires Et tout ce qui s'ensuit La perte de poids Parlons-en Comment Comment faire Je crois que c'est la question Qui va faire Que le maximum De t'essayes D'être concentré Sur cette partie-là On va commencer par Djalimé Laskal La perte de poids Selon vous Alors je vais vous dire Une phrase Qui revient souvent Dans une salle de sport Connue en Algérie Ne vous attendez pas A perdre du poids En faisant du sport C'est en arrêtant de manger Que vous perdrez du poids Vous pensez quoi Déjà de cette phrase-là Et puis on attaque Directement sur la perte de poids En fait c'est un débat Qui est à la fois Simple et complexe Parce que c'est pas aussi évident De dire qu'arrêter de manger C'est pas Rééquilibrer son alimentation Du moins Voilà Rééquilibrer je préfère C'est beaucoup plus adéquat Après la perte de poids Quand on parle Des différents composants C'est-à-dire La pratique du sport Les autres facteurs C'est tous les autres facteurs Qui vont influer Sur la prise de la C'est ça Donc on peut pas isoler Un des facteurs Et dire Je fais du sport Je vais perdre du poids Bah oui c'est comme Aller à une séance de sport Manger 3000 feuilles Et à la sortie Ouais Concrètement Donc monsieur Touami Il a parlé d'un exemple Qui voilà Avec votre ancien prof La République tchèque Voilà donc C'est un petit peu ça C'est-à-dire Si on fait une séance de sport On sait qu'on brûle 300 ou 400 kilocalories Derrière Qu'on prend Qu'on ingère Des calories Vides Voilà donc C'est un peu dommage Quel est le conseil Que vous donneriez vous ce matin ? Le conseil que j'ai à donner C'est d'avoir un équilibre Sur tous les aspects C'est-à-dire Qui entourent L'activité physique C'est bien de faire De l'activité physique Et quand on fait De l'activité physique On devient de plus en plus conscient Sur ce qu'on mange Donc c'est simple C'est très très simple C'est pour ça que je dis C'est complexe C'est simple à la fois Et les gens Il faut pas qu'ils comprennent Qu'ils vont dans la restriction Ou il faut pas manger ceci Et cela et tout Et c'est pour ça Qu'on fait objet nous Moi et Amy Gassmy De programmes nutritionnels Qu'on propose Aux adeptes du sport Principalement Et les gens Qui sont intéressés Par le coaching En nutrition Pas les régimes C'est ça Ça change Complètement la donne Ça a poussé Comme les champignons Les fameux centres Pour la perte de poids Alors on est passé De l'acupuncture A une A beaucoup de Tu veux perdre du poids Pas de problème 3 000 dinars Après il laisse tomber On verra comment ça va se passer Pendant 5-6 mois Chaque semaine 3 000 Tu comptes Ça te fait dans les 15 000 Non Tu es dans les 12 000 par mois Ça t'arrive jusqu'à 100 000 Sur les 6 mois Alors du coup ça c'est pour la perte de poids De votre côté Oui concernant la perte de poids En fait c'est un sujet assez complexe Et ça se complexifie de plus en plus Quand on commence à faire des recherches Je parle d'études scientifiques Même au niveau des scientifiques Il y a un débat Et il n'y a pas que deux cons Il y a des dizaines de cons 40 000 visions Voilà Il y a plein plein de visions Et puis chacun donne sa vision Et la complexité du sujet C'est qu'il y a en fait plusieurs facteurs Des facteurs environnementaux Comme je viens d'expliquer Sédentarité Par rapport à l'activité physique Et puis tout ce qui est aspect nutritionnel Et puis génétique Surtout aujourd'hui La recherche Elle est en pointe sur la génétique Sur la nutrie génétique Et donc il y a aussi Tout ce qui est sensibilisation Et éducation à la santé Donc tout ça c'est très important Donc globalement Pour faire simple physiologiquement On a un équilibre Entre dépenses énergétiques Donc activité physique Activité journalière Travail Activité émotionnelle Et puis on a tout ce qui est Consommation Donc alimentation Tout ce qu'on ingère A travers l'alimentation Donc cet équilibre là Si on consomme plus Que l'on dépense On va avoir une prise de poids C'est ça Si c'est le contraire On va avoir une perte de poids Mais c'est plus complexe que ça On va rajouter à ça Un autre paramètre très important Qu'on appelle la vitesse du métabolisme C'est-à-dire qu'il y a des gens Qui vont brûler l'énergie Beaucoup plus rapidement que d'autres C'est ça Donc ceux qui brûlent l'énergie Très très rapidement Ils vont brûler Ce qu'ils consomment rapidement Donc ils vont avoir Une tendance à la perte de poids Et le contraire Ceux qui ont un métabolisme lent Donc qui brûlent lentement Donc ils vont avoir Tendance à stocker beaucoup plus Donc on stocke au niveau Du tissu adipeux Du gras Et à ce niveau là On va avoir une prise de poids Mais c'est encore Beaucoup plus complexe que ça Donc ça c'est pour simplifier un petit peu C'est fou comme t'as la haine Quand tu regardes ton jeune frère Qui la nuit mange du chocolat Et mange des bananes Et des crêpes Et qu'ils l'enfilent L'une après l'autre En restant comme ça Et toi la première banane Elle est là Exactement Bonjour T'as mal Je viens de la manger Elle est avec moi Allez on finit avec vous Pour la perte de poids selon vous Et on se dit au revoir Exactement Je m'inscris dans la logique De monsieur Le docteur Annie Oui La nature Elle est pas juste La nature Elle est pas juste Elle est comme la vie De ce point Les gens se croient Faire 2-3 séances par semaine Être des sportifs Oui Ça rentre dans le cadre De l'éducation physique C'est ça Se mouvoir C'est se créer soi-même Ça Se mouvoir C'est se créer soi-même Se mouvoir Pas uniquement Dans 1h30 Dans une salle C'est ça C'est pas ça Se mouvoir C'est toute une philosophie Au flage d'ournée Tu es là Le vrai sédentaire Même avec ta séance Tu es sédentaire C'est ça Parce que là Les gens se croient Avec les nouvelles applications Et tout Moi j'ai fait 1100 calories J'ai fait Dispétons Qu'est-ce que c'est Que ce langage 1100 calories Dépenser 1100 calories En 1h30 C'est pas donné C'est pas donné Dans le monde De la pratique sportive Alors l'éducation physique C'est autre chose C'est un volet Qui est un peu plus Un peu plus Moins Que le sport T'es pas La génétique La vie De 24 heures C'est pas Les heures Qui entourent La séance Il faut s'inscrire Dans une logique De perte de poids C'est ça Toute la journée C'est ça le plus difficile C'est très facile Gérer Gérer Ses avoirs C'est-à-dire Dépense Avoir Recette Si les recettes Dépassent légèrement Légèrement Les dépenses Le corps s'inscrit Dans la logique De prise de poids C'est tout Oussama Hamouch C'était notre invité hier Aujourd'hui C'est Jalil Malazka Amin Gassmi Et Aletou Ami Merci messieurs D'avoir été avec nous J'espère que ça vous donnera envie D'aller faire du sport Si vous avez la chance D'habiter du côté d'Alger Alors pour une fois On dit la chance Parce qu'Alger n'est pas d'Algerie Mais si vous avez la chance De pouvoir aller vivre L'expérience du hangar jim Ben allez-y Vous allez voir Ça peut changer votre vie La prochaine session Commence le 6 octobre prochain Les inscriptions Sont déjà ouvertes Justement Après Dans la même logique On finit avec Très rapidement Attention Oui Et moi Amin Gassmi Et docteur Docteur Aletou Ami Donc on a organisé Des formations Des formations Qui se sont passées Justement il y a deux jours On a fait deux formations Sur deux thématiques différentes Et plus la conférence Sur la gestion du poids hier Et on est toujours Dans la même lancée Donc on va organiser Dans le week-end prochain Les précédentes formations Et là Il y a une formation Le 15 et le 16 Moyens de récupération sportive Ça concerne aussi La nutrition Les compléments alimentaires Et ça se passe Au niveau de l'hôtel Mouflandor Dans la salle de conférence Organisée en partenariat Avec Angar jim Et donc il y aura aussi Tout au long de l'année D'autres formations Le rendez-vous est pris Et sinon vous avez leur nom Vous les retrouverez sur Facebook Pour avoir les conseils Et pour pouvoir les Alors c'est C'est Amin Gassmi Sur Facebook Et c'est Sur Facebook aussi Allez hop Tout le monde est sur Facebook Bah oui En même temps C'est un moyen de communication Sur Facebook C'est aussi DZ Fitness et Nutrition DZ Fitness et Nutrition Orthodiette.org Bientôt la page Ça me rappelle juste Juste un parenthèse On y va sur un reportage Un super reportage J'ai hésité d'être Hamadouche Hésité d'être Mahidine Pardon J'embrasse Hésité d'être Mahidine Aït Hamadouche De la chaîne 3 Mais hésité d'être Mahidine Avec un reportage Mais je me rappelle juste Il y a 5-6 ans Sur une autre chaîne Alors j'avais parlé de Facebook Et on me disait Arrête de faire de la pub à Facebook Maintenant on ne te demande pas C'est pas Facebook C'est pas nous Qui lui faisions de la pub C'est elle qui nous faisait la pub C'est l'inverse Allez camarades Nous on se retrouve Juste après ce reportage J'ai hésité d'être Mahidine Ah qu'est-ce qu'on adore lui Nous fait découvrir La 6ème édition De la fête de la figue De Barbary Et bah oui C'est à découvrir On se retrouve juste après Car nous